Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On sait tous à quel point c'est difficile de mobiliser Trois-Rivières, mais aujourd'hui, on va prouver le contraire. Merci également l'Université du Québec à Trois-Rivières de leur soutien et pour la participation des activités. Merci aussi à LPSU pour leur fervor dévotion pour la cause. La GQTR, on essaie de plus en plus d'être vers dans nos projets, que ce soit en rendant plus vers des activités déjà existantes, avec des positions sociopolitiques concrètes, en conscientissant nos membres ou en travaillant sur un plan de développement durable. Mais aujourd'hui, nous allons avoir quelque chose de plus grand coup. Nous allons avoir plein de gens mobilisés ensemble pour un meilleur artiste. Dans la vie, je suis surtout une artiste, donc j'aime lire un poème que j'ai écrit il y a quelques temps sur les co-anxiétés. Avant de commencer, j'aimerais ajouter que si vous souffrez vous-même des co-anxiétés, mon bureau est toujours ouvert pour parler. Il y a plein de ressources de psychologie, ici même à l'écouter art, que vous pouvez utiliser. Donc voilà le poème. Chère terre, j'ai peur, peur de la hausse des mers, peur de ta chaleur, qui pour n'être utilisé, de peur de tout ce plastique, pour n'être utilisé qu'une fois, tu la vis aquatique pour qu'on vive comme des rois. Tu te fais tuer pour des déroulent le rebord, et je ne comprends pas pourquoi, car c'est contenant, c'est le ton sort, pas de meilleure chance, pas de prochaine fois. J'ai essayé zéro déchet, ça a plutôt bien marché, mais j'en oublie souvent l'intérêt devant tout ce qui est consommé. Devant toutes ces décharges, ces paradis de déchets, qui parsèment les paysages, bien cachés, comme des secrets. Je sais que ce n'est pas de ta faute que tu guéris comme tu peux, même si tu n'es qu'une hôte pour des milliards de niaiseux. Mais reste que la vraie chose qui m'effraie, c'est ce lourd sentiment d'impuissance devant tous ces graves méfaits, m'enlant lentement à ta déchéance. Mais quand je regarde les nouvelles, je me dis qu'on a peut-être une chance. La terre, ce n'est pas une poubelle, c'est maintenant qu'on déclare l'urgence. Voilà, les premières notes, aujourd'hui, je n'en ressens pas d'anxiété, parce que devant toute cette mobilisation, je crois qu'on peut changer le monde. Merci et je laisse attendre la parole à Marie-Pierre pour les prochaines élections. Alors, bonjour, je me présente, Marie-Pierre, je suis membre de la Planète Saint-Pierre à l'Université. Puis, je suis aussi étudiante à l'Écudéa. Donc, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie des territoires autochtones non-séritiers. Aujourd'hui, il va y avoir plusieurs personnes qui vont prendre la parole pour exprimer leur désarroi si vous avez le manque de mesures structurantes pour faire face à la crise climatique et également pour s'élever contre le non-sens d'un système qui n'agit pas suffisamment et souvent même en sens inverse. C'est des étudiantes, étudiantes, des militants, militants, la Coalition des forces sociales de la Mauricie et du Centre du Québec ainsi que des groupes environnementaux et communautaires ici à Trois-Rouillards. Ces personnes-là, ils ont été sincèrement grand-être pour l'organisation de cette manifestation et vous allez en rencontrer certains d'entre eux à la fin de la marche. Au nom du collectif La Planète Saint-Pierre à l'Université, je me considère vraiment privilégiée de nous voir assemblées en grand nombre autour d'un même pays. Celui de revendiquer, en fait d'exiger des changements au sein d'un gouvernement qui priorise largement le défi de l'environnement. En ce 27 septembre, on est debout, ensemble, les yeux grands ouverts et on attend avec impatience de voir les changements qu'on a demandé le 15 mars dernier. Entre autres, on a demandé, on demande toujours et on va vraiment continuer de le demander jusqu'à ce que ce soir est ponctue, au gouvernement de respecter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones jusqu'à consultation des communautés autochtones concernées. En deuxième, on demande au gouvernement d'adopter une loi climatique qui, à l'aide de la décroissance, force l'atteinte des cibles recommandées par le GIEC pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. En troisième, on demande au gouvernement d'établir un programme d'éducation relative à l'environnement et de sensibilisation à la crise climatique en partenariat avec les jeunes citoyens et citoyennes. Et finalement, on demande aux institutions d'enseignement et à tous les paliers de gouvernement une totale transparence concernant leurs investissements et le retrait de ces investissements dans les énergies fossiles ainsi que la tenue d'un bilan carbone institutionnel. Et ça, c'est vraiment les revendications ici à Trois-Prières mais partout de la planète simple à l'université. Alors, merci beaucoup. Et je vais céder la parole à Gilles Bonchety qui est le président de l'inter-sédical de l'UQIER. Bonjour. Je suis vraiment fière de voir autant de monde ici. Je pense que c'est, ça montre que c'est une cause qui nous tient tellement à cœur. On a parole ici au nom de l'inter-sindical de l'UQIER. C'est l'association syndicale des travailleurs étudiants, le syndical des chargés de l'UQI, le syndical des employés de soutien, des professeurs et le syndical des personnels professionnels. Nous sommes tous réunis dans un lieu significatif à l'Université du Québec à Trois-Prières, un haut lieu de savoir et de transmission des connaissances. Comme membres de cette communauté, nous contribuons tous les jours à l'évolution de la société, à l'évolution de la pensée et de la conscience de tout ça. Lorsque les étudiants nous ont approchés pour signifier qu'ils organisaient cette manifestation de l'organisation mondiale pour le privard, c'est avec enthousiasme et fierté que nous nous sommes joints à ce mouvement. Parce que notre responsabilité d'agir collectivement sur notre planète est chère à l'Université du Québec. Mettre en doute la responsabilité des humains dans les changements climatiques, c'est mettre en doute le devoir de chacun, chacun d'entre nous, d'agir pour le bien de notre planète. C'est mettre en doute la science, la recherche et donc mettre en doute l'université. Notre communauté doit donc se placer à l'avancée pour réclamer des changements de politique, des changements du modèle économique de croissance à tout prix qui détruit la seule planète que nous ayons. Dans le biais d'initiatives écologiques, le projet de recherche et l'implication de nombreux membres de notre communauté dans des causes environnementales, nous travaillons à mieux comprendre, mieux former et à adapter la société au monde de demain. Mais nous devons accompagner ces changements. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir nos étudiants et l'ensemble de la communauté. Et pas seulement nos étudiants. Regardez, c'est des collèges qui sont re-venus. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est qu'il y a au moins. Nous sommes heureux de voir tout ce monde, de vouloir changer le monde. Parce que vouloir changer le monde, ce n'est pas une idée sombre venue de quelqu'un, s'illuminer ses nécessités. Je termine en invitant nos politiciens. J'en ai vu quelques-uns ici. Et l'ensemble de la population, chacun d'entre nous, à agir pour le lien de l'avenir. Nous devons penser à notre terre, penser à notre avenir et penser à nos enfants. Comme nous sommes tous ici, j'invite le recteur de l'université, Daniel McMahon, à prendre la parole, à vendre la main. Merci, Gilles. Cet été, lorsque Jimmy et quelques membres de la direction de la GIV nous sont venus préencontrer, je leur ai dit qu'il fallait qu'on soit tous ensemble parce que c'est là ce qu'on peut faire comme un tous ensemble qu'on a des choses. Nous allons marcher tous ensemble parce que nous avons une cause qui est juste. On a une seule planète, c'est notre maison commune. Et c'est à nous d'en prendre soin. Gilles a mentionné ce qu'on fait à l'université. Vous regardez autour, il y a un institut de recherche sur l'hydrogène qui travaille sur de l'énergie non fossile. On a un institut de recherche qui travaille sur les éphiles produits, les écomatériaux. On a plein de chercheurs. Encore hier, on annonçait à la chambre de M. Maire qui demande dans le Grand Nord au niveau du Père-Jénie-Sol. C'est clair que ce que nos scientifiques nous disent, c'est la vérité. Alors qu'on a un scientifique et si vous le voulez, marchons tous. Applaudissements Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est magnifique de voir